bon ben salut à tous bienvenue sur la page assassin geek donc voilà donc l'embargo est fini pour le film assassin creed donc j'ai eu la chance d'être invité le jeudi 15 décembre sur paris au mk2 au grand palais donc on avait un embargo jusqu'à aujourd'hui lundi 19 à 21h donc c'est pour ça que je vais vous présenter cette vidéo donc il y aura pas de spoil donc je vais pas vous dire ce qu'il se passe ou quoi dans le film je vais juste vous dire mon ressenti je mets de côté donc le fan absolu qui pourrait vous dire que le film genre c'est le meilleur film du monde mais je vais essayer donc de vous donner le mon sentiment mon ressenti sur le film donc déjà pour commencer donc la journée comme vous avez pu sûrement le voir en photo donc c'était une super journée faisait très beau faisait chaud donc c'était pour la séance de 14 heures le jeudi 15 décembre donc super accueil on aurait on a eu droit à des petits fours un petit coin où on pouvait boire de l'eau du soda du champagne donc ça c'était cool on a eu la chance donc de rencontrer diverses personnes de chez ubisoft que ce soit les représentants presse ou monsieur eymar azazia donc qui est le brand content directeur sur la marque assassin donc en gros c'est lui qui valide tout ce qui est produit dérivé sur la marque assassin et donc il a eu un gros impact aussi sur sur le film donc on a pu le voir très souvent sur les photos avec les réalisateurs les acteurs donc il a suivi ça de très très près donc il est en totale immersion et quelques donc il y avait aussi la presse professionnelle donc on a croisé des gens de grands sites de jeux vidéo ou de la presse tout simplement et puis quelques fans dont on a eu le privilège de pouvoir être invité donc après il fallait se rendre sur paris donc là avec les moyens du bord quelques-uns n'ont pas pu moi j'ai pu donc on a essayé de de gratter un petit peu à gauche à droite sur les sur les frais de noël pour pouvoir faire l'aller-retour à paris donc c'est le film donc on est rentré dans la salle de projection à 14 heures on a eu droit un petit speech de nous présenter un petit peu le film pourquoi un film comment ça s'est passé en sachant que le mardi 13 il y a eu l'avant première à new york avec les acteurs le réalisateur donc avec un beau tapis rouge mais nous c'était tout aussi cosy et c'était c'était super super fun à vivre et où donc nous voilà donc dans la salle avec un petit speech de 20 minutes on nous présente tout ça le beau projet et puis donc le film commence le film donc je vais juste vous donner mon avis perso ça ne regarde que moi je ne trouve je ne trouve pas de points noirs ou de points négatifs à dire sur ce film pourquoi déjà on sait que c'est très dur de faire un film tiré donc ou d'un livre ou d'un jeu vidéo c'est très compliqué on peut voir un petit peu ce que les gars ont pu faire avec des dragon ball des street fighters ou alors world of warcraft que je n'ai pas encore vu mais il ya des bons retours et après on est toujours on a toujours qu'on appelle ça une imagination qui beaucoup plus développé quand on lit un livre exemple sur les harry potter ou sur le seigneur des anneaux parce que c'est très compliqué de condenser donc une cinquante ou cent pages d'une bataille ou d'une description de ce qui de ce qui peut se passer dans le livre en une heure une heure et demie dans un film donc pour assassin le challenge était de faire un bon film voir un très bon film en sachant que ça fait quasiment dix ans qu'il ya dix ans de jeux vidéo assassin derrière donc on compte donc assassin depuis 2007 jusqu'à maintenant plus un petit peu les dérivés donc avait les portages nds psp etc etc donc c'était très très dur de faire ou un film unique on essaye de s'extraire un petit peu de tout ça et de faire un film où tout un chacun peut aller le voir fan ou pas fan il y a un début il ya une fin donc c'est un petit peu comme les diens bonnes les diens de monde il ya énormément de james bonnes mais on retrouve toujours donc l'acteur les gadgets le docteur un méchant mais il ya toujours une histoire qui commence une histoire qui finit dans le même film donc il ya aucun problème pour ça on peut on peut très très bien les voir même si on n'est pas fan de la série du jeu on peut y aller aucun problème moi ce que j'ai adoré donc c'est le début du film je vous spoil pas en aucun moment donc j'ai retrouvé un petit peu donc les couleurs du assassin 1 donc c'est un mini spoil mais je pense que pour ceux qui ont vu des vidéos on peut voir donc le personnage donc aguilar sur son cheval qui se promène dans des contrées magnifiques avec des couleurs orangées et tout ça on a un animus donc un animus que nous on connaît sous forme de siège interactif donc là on a un animus 2.0 donc qui est un qui est une très belle machine qui nous qui permet donc de renvoyer le personnage et vivre des aventures folles donc là c'était à malte pour les lieux du tournage donc voilà donc le bras est super interactif on voit toutes les scènes de combat donc qui se passe passé présent qui se mélange des fois qui se mélange très bien le bras suit constamment les mouvements de de l'acteur qui aurait apparemment fait des cascades fait du moins les scènes de combat à 90 95% lui même donc à part bien sûr les grands sauts là on sait que ça a été doublé mais c'est une belle performance parce que belle souplesse dans les gestes il ya vraiment des belles phases de combat ensuite je trouve qu'on retrouve nous les fans d'assassins ou ceux tout simplement qui aime le jeu et qui creusent un petit peu les histoires de tel ou tel personnage donc on trouve quand même une belle relation entre les jeux des petits clins d'oeil c'est super important et puis on se dit ah tiens ça ça me rappelle quelque chose où les locaux d'abstergo dans tel épisode ou comme moi j'ai pu vivre donc des petites scènes est que j'ai retrouvé dans assassin 1 à l'époque marion cotillard donc marion cotillard donc joue très bien donc c'est la fille du du grand méchant voilà qui travaille pour abstergo donc c'est celle qui va vous me tu peux vous triturer fassbender michael fassbender donc très impliqué je l'ai trouvé vraiment en totale totale cohésion avec son pardon son personnage un peu un petit peu fou des fois pardon des fois un petit peu fou on le voit crier chanter charles il est dans un asile donc on peut on peut considérer ça comme un asile les locaux d'abstergo où ils font des tests donc après il ya quand même de des gros acteurs donc jérémy irons marion cotillard michael fassbender qui est encore charlotte rampling non il ya vraiment du du très très haut niveau donc tout ça c'est chapeauté par et jenny la fox qui a vraiment du gros 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 niveau dont le film je pense qu'il dure à peu près une heure cinquante parce que nous on a eu le speech on est sorti un petit peu tard de la salle donc je pense qu'il doit durer à peu près une heure cinquante mais vraiment très bon feeling le premier saut de la fois m'a donné la chair de poule les combats j'ai retrouvé donc dans le film les les scènes de combat je me suis vu en train de faire les mêmes scènes mais dans le jeu donc c'est à dire que telle prise ou tel déclenchement de l'âme ou un simple égorgement comme il peut y avoir dans le jeu mais là dans le film c'était très bien retranscrit ça m'a beaucoup plu d'ailleurs parce que c'est ça en tant que fan on essaye de de voir les petits détails qui font que est ce qu'ils ont bien respecté ça est ce que là ils sont ok sur le fait que on dévie pas trop de la confrérie des assassins etc donc pour ça c'était très bien pas mal d'action pas mal d'action donc on voyage beaucoup entre le passé et le présent donc c'est vraiment pas mal on voit on voit mais on voit vers les trois quarts du film donc le que fassbender commence à comprendre donc le système où veut l'abstergo donc on sent que ça peut peut-être tourner donc va-t-il faire un switch ou pas donc va-t-il rentrer dans le jeu d'abstergo ou va-t-il essayer de profiter de ce système donc de pouvoir se téléporter et trouver des renseignements sur la pomme d'éden pour les garder pour lui ou pour aider les gens qui sont à côté de lui donc là c'est toute l'énigme qui est là et puis on retrouve donc des personnages principaux aussi dans le film que l'on peut retrouver dans les jeux et la fin moi bien sûr je vais pas vous spoiler la fin parce que la fin est pour les fans absolus c'est what the fuck la fin est juste franchement les top elle est top avec mon pote claudio on est resté on est resté bête on est resté bête parce que la fin est énorme quoi donc il ya pas mal de revirement de situation de ça réfléchit beaucoup ça voit aussi des choses qui nous font comprendre que donc c'est franchement c'était cool c'était un très bon film alors là où cela là où donc ils ont réussi leur pari c'est ils ont bien transposé le jeu vidéo dans un film ça c'est très très bien c'est parfait donc je pense que le pari est gagné j'ai revu donc parce que je pense que j'en ai pas mal parlé je n'avais vu aucun trailer avant d'aller voir le film donc là bien sûr qu'est ce petit peu nouveau les trailers du plus récent au plus ancien et ouais ça fait vraiment grosse production hollywoodienne j'ai bien fait de pas regarder les trailers parce que je voulais vraiment me délecter le film je voulais vraiment prendre capturer chaque seconde avec avec mes yeux avec m'imprimer les images dans la tête et j'ai bien fait parce que l'aider en revoyant ces trailers je me dis ouah c'est quand même un gros 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 film et je sais pas quelles sont leurs prévisions s'ils ont déjà s'ils ont déjà ils se sont déjà penchés sur le sujet à savoir potentiellement combien d'entrées pourrait faire assassin en france en europe aux états unis mais on en discutait avec avec claudio c'est que si ça fait deux trois millions c'est déjà pas mal moi j'espère qu'ils vont faire plus vers les 4 4 5 parce qu'il ya du fan mais faut aussi dire comme je voulais dit tout à l'heure j'a tout un chacun peut aller le voir il ya une une histoire qui dure la durée du film pas la peine de connaître tous les personnages de tous les jeux donc on peut vraiment tout le monde peut y accéder ça c'est vraiment très très bien les armes sont là l'hidden blade est là donc on a des combats avec à l'épée on a vraiment des super combats rapprochés donc il ya même des plans séquences avec donc capté par un drone et puis malte malte c'est c'est super beau il ya vraiment des belles couleurs c'est très très chaleureux c'est voyez vraiment des super plan je peux pas vous enfin j'ai pas envie de vous le dire mais il ya des plans où on voit plusieurs personnages et ça pourrait être de 2 2 ça pourrait avoir une petite récompense tu vois je sais qu'il existe il ya que des oscars pour les acteurs ou les actrices mais aussi donc des récompenses pour le meilleur cadreur meilleur réalisateur etc etc là je pense que sur les plans séquence alors juste sur les sur les captations de d'image pour figer l'image je pense qu'il peut y avoir des prix qui peuvent être décernés aussi parce que vraiment il ya eu du gros gros boulot moi j'ai vraiment kiffé et puis on a senti la touche la touche lubie dans le film c'est que je pense pas qu'ils aient eux étaient dirigés c'est plutôt eux qui ont donné des informations des conseils non plus ceci comme ça au plus là on ferait plus ça donc on je pense qu'ils ont essayé de travailler main dans la main et chose très importante c'est qu'il ya des passages en espagnol donc ils ont gardé la langue espagnole qui est sous titré donc peu importe que ça soit aux états unis ou en france ils ont gardé la langue espagnole audible à l'écran et sous titré ça c'est très très bien moi un coach hier dont moi je n'en a vu la version originale sous titré en français donc moi non coach hier parle super bien anglais fast blender il a une super voix la crise qui joue maria dans le film donc par l'espagnol donc ça c'est cool et puis on voit tout on voit le petit coffre qu'on a pu que certains ont acheté sur le ubisoft store la pomme d'éden on voit le saut de la foi on voit beaucoup beaucoup de choses voilà donc ça c'était mon ressenti sur le film je honnêtement je pourrais mettre un petit 9 sur 10 9 sur 10 pourquoi je mets pas 10 sur 10 parce que 10 sur 10 ça serait le fan absolu qui parle jacques qui même 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 les yeux fermés j'aurais pu dire ce film est génial mais non je me garde une marge parce que je veux en voir plus y aura-t-il une suite pas une suite ça je vous laisse penser quand vous aurez vu le film ce que vous pensez de la fin ou pas si elle est bien ou pas mais voilà honnêtement 9 sur 10 pour un premier jet à mon goût je trouve ça très bien parce que il ya tout il ya tout ce qu'il faut pour faire un très gros film à mon avis au box office ça risque de faire très mal moi je vais surveiller un petit peu les j'ai un ou deux sites là pour les statistiques de des films que ce soit france top 100 européens top 100 mondial où je vais je vais regarder ça donc eh bien j'espère que je souhaite bonne chance déjà à toute l'équipe et au film je leur souhaite d'avoir le plus de millions d'entrées possible voilà donc moi c'était mon avis sur le film je peux que vous le conseiller fan ou pas fan à mener votre famille vos parents mais tout le monde comme ça ils vont comprendre aussi un petit peu l'univers dans lequel vous jouez c'est très important et puis ils vont voir que c'est pas juste que le jeu vidéo c'est pas juste un truc de ringard c'est qu'on peut faire de très belles choses donc à partir d'un jeu pour mettre ça en image en mouvement sur un grand écran et où il ya de la la post production de la production il ya il ya beaucoup de d'humains là dedans c'est à dire que les les plans où il ya énormément de personnages peut-être de 300 400 personnages qui se battent entre eux donc c'est pas des juste des copier coller en images synthèse donc on nous l'a dit c'est vraiment de vrais personnes qui sont là ce sont des des personnes comme vous et moi donc qui sont là pour faire ces scènes de bataille les les je vous dis face bender joue extrêmement bien il est complètement il incarne complètement le personnage et il le vit à 2000% mais voilà donc si si vous n'avez rien à faire à partir du 21 décembre je peux que vous conseiller d'aller voir ce film c'est mercredi ça sort donc après demain dans les salles et franchement faites vous plaisir donc moi par contre je j'y retourne donc le demain je vais le voir donc en vf cette fois ci et en 3d donc en le cinéma ne me laissez pas l'option on va voir ce que ça va donner là en tête avec ce que j'ai vu j'ai pas trop forcément besoin de 3d pour profiter du film parce que j'ai pas j'ai pas trop vu de deux phases il ya beaucoup de de deux plans qui séparent l'un de l'autre ou s'il ya beaucoup d'arrière-plan qui bouge il n'y a pas d'effets spéciaux en soi c'est à dire on n'est pas dans un dans un film de comment s'appelle ce film je m'en rappelle plus mais on n'est pas dans des gros gros films américains où ça pète de partout il ya tout qui s'écroule mais bon on verra donc demain soir moi je retourne voir séance de 22h30 donc ça va faire ça va faire un petit peu tard mais c'est pas grave donc en tout cas je vous remercie d'avoir écouté mon point de vue là dessus donc je pense pas d'avoir spoilé ou du moins pas trop sur le film comme ça ça vous laisse ça vous laisse le découvrir par vous même et puis après pourquoi pas venez 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 en discuter voir ce que vous en avez pensé mais en tout cas voilà donc je vous remercie en tout cas de d'avoir regardé cette vidéo d'avoir pris le temps de la regarder et puis je vous dis à bientôt et puis rendez vous sur la fin de page assassin geek pour débattre un petit peu sur votre ressenti du film voilà je vous dis à bientôt allez salut tout le monde